Vous connaissez sûrement 6ix9ine, rappeur américain mondialement célèbre. Mais saviez-vous qu'il vient de sortir un single aujourd'hui, 8 mai 2020 ? Et ce, dans des circonstances exceptionnelles, entre sorties anticipées de prison et coronavirus. 6ix9ine est un rappeur américain extrêmement connu partout dans le monde. Sur YouTube, certains de ses titres dépassent 1 milliard de vues, et il occupe souvent les premières places dans plein de classements musicaux, sur Spotify ou Deezer. 6ix9ine est un rappeur à sensation, il fait toujours parler de lui, et tout est bon pour faire le buzz sur les réseaux. On le reconnaît facilement, que ce soit avec son style de musique extrêmement agressif, ou son style physique, ses cheveux sont de couleur arc-en-ciel, des tatouages recouvrent tout son visage, et ses dents sont elles aussi de couleur arc-en-ciel. Il est aussi connu pour ses conflits avec d'autres personnalités de la scène musicale, accusé d'avoir volé des beats, mais aussi d'avoir organisé des fusillades, sur Chief Keef notamment, un autre rappeur. Condamné de multiples fois en justice, on le reconnaît coupable de détournement de mineurs, vol à main armée, complicité au meurtre, pour un total de 17 chefs d'accusation auxquels il plaide coupable. Il est placé en prison en 2019, mais le coronavirus va l'aider à en sortir. C'est bien la première personne qui a pu se réjouir de ce virus, qui ravage actuellement le monde entier. C'est bel et bien seulement grâce à ce coronavirus que 6ix9ine a pu s'en sortir, et nous proposer son nouveau clip. Suite à la crise du coronavirus, les avocats de 6ix9ine demandent au juge de le laisser sortir de prison en liberté conditionnelle, car 6ix9ine souffre d'une condition asthmatique, et la condition carcérale est donc particulièrement dangereuse pour lui. 6ix9ine est libéré le 2 avril 2020, ce qu'il s'empresse d'afficher glorieusement sur les réseaux sociaux. Même si certains ont peur de la remise en liberté d'un meurtrier, ses fans sont enthousiastes. 6ix9ine cherche le buzz évidemment, et il est prêt à faire beaucoup de choses. Le 7 mai 2020, il loue le plus grand panneau publicitaire de Times Square pour afficher « The King is back », « Le roi est de retour ». Sur ce panneau, il annonce la sortie d'un single, « Gooba », et annonce son retour en tant que roi de New York. L'occasion pour lui d'apparaître en très grand au cœur de l'un des quartiers les plus fréquentés d'une ville, qu'il a vu grandir avant de le voir s'effondrer, tout en proclamant plein d'humilité que le roi était de retour. Reste désormais à savoir si le public l'acceptera de nouveau, et l'acclamera comme si de rien n'était. Lui qui a aidé le FBI à démanteler son ancien gang, le Nine Trey Blood Gangsta, dont il faisait partie avant d'en être chassé peu avant son arrestation. Pour comprendre le vrai sens de Gooba, il faut rappeler ce qu'il s'est passé juste avant qu'il soit envoyé en prison. La juge lui a laissé deux choix. Soit il prenait 43 ans de prison, soit il dénonçait tous les membres de son gang pour prendre seulement 2 ans de prison. 6ix9ine a dénoncé tout le monde, ce qui a permis au FBI de démanteler le gang. Tandis que sa défense avait évoqué la sortie prochaine de deux albums afin d'honorer un deal à 10 millions de dollars signé avec son ancien label lors de son passage en prison, 6ix9ine vient donc d'en dévoiler le premier extrait, intitulé Gooba. Un single dans lequel il mêle anglais et espagnol, et qu'il a choisi d'accompagner avec un clip, dans lequel il apparaît plus en forme que jamais, arborant sa chevelure multicolore et accompagné de plusieurs filles. Il en profite également pour railler ceux qui regrettent son retour, et estime qu'il n'a plus sa place dans le rap. 6ix9ine joue le rôle qui lui a permis de devenir aussi connu. Il troll. Il se moque constamment de ses haters, et hurle qu'il se moque de tout le monde, qu'il est intouchable. Bref, qu'il est roi, comme il l'a annoncé. Il répète You Mad tout au long du clip, provoquant ses haters, mais surtout ses anciens compagnons. En effet, il transforme dans le clip sa tête en tête de rat, symbolisant qu'il a effectivement balancé ses compagnons. Parle de snitch, littéralement balance. Celui qui trahit. Dans ce clip, 6ix9ine se vend donc de tout ce qu'il a raconté au FBI. C'est sûrement un énorme coup de pub, mais c'est aussi dangereux, car 6ix9ine est confiné par ordre judiciaire, dans sa maison, et n'importe qui pourrait venir lui régler son compte. 6ix9ine se montre aussi plus provoquant que jamais, affichant des dizaines de femmes en train de twerker, de la peinture partout, lui-même en arc-en-ciel. Mais le pire est à venir. 6ix9ine affiche dans ce clip explicitement une chaîne qu'il porte au cou, très très visible, faite entièrement en diamant, pour un total de 2 millions d'euros. Oui oui, 2 millions d'euros si on en croit les screens publiées par un youtuber, DJ Academics. Ce dernier a montré dans un live Instagram les screens de sa discussion sur Instagram avec 6ix9ine, où il se vante de sa chaîne à 2 millions. Les paroles de Gooba, sorti le 24ème anniversaire du rappeur, étaient légèrement provoquantes. Mais dans sa vidéo en direct, il a adressé avec une étonnante candeur des accusations selon lesquelles il était un rat, pour sa coopération avec les autorités. Il a évoqué les tentatives de sa vie et le vol de son argent, et a déclaré que des gens avaient tenté de kidnapper sa mère, répondant à des barbes qu'il avait trahi sa loyauté envers le gang en arguant qu'ils ne lui étaient pas fidèles. J'ai balancé, j'ai balancé fort, a-t-il dit. Mais à qui étais-je censé être fidèle ? Le rappeur se tenait devant ce qui semblait être une petite chambre avec un ventilateur de plafond et un lit bien fait visible derrière lui. Au début du live stream, deux femmes aux cheveux pastels ont dansé à côté de lui et l'ont aidé à enlever les bijoux. Il se vantait d'un pendentif de requin incrusté de diamants, coûtant un demi-million. Le lieu de confinement de 6ix9ine n'étant pas public et aucun lieu n'a été répertorié pour le clip Gooba, bien que comme plusieurs autres clips réalisés pendant le confinement, il s'agissait clairement d'une production professionnelle. Vendredi, des représentants du bureau fédéral des prisons n'ont pas répondu à la question de savoir si la réalisation de la vidéo, qui mettait en scène jusqu'à 6 danseurs, viole les termes de son ordonnance de séquestration. 6ix9ine avait demandé au juge la permission de tourner une vidéo dans son jardin. Il n'y a jamais eu de doute sérieux que, même en prison, Tekashi 6ix9ine continuerait sa carrière de rap. A la fin de l'année dernière, peu de temps avant sa condamnation, il a signé un nouvel accord d'enregistrement d'une valeur de 10 millions de dollars. Son avocat a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'entrer sous la protection des témoins. La plus grande question était de savoir si sa coopération avec les forces de l'ordre minerait sa personnalité de dur à cuire. Bref, 6ix9ine n'a pas fini de faire parler de lui, même si ça implique se mettre en danger par rapport à toutes les personnes qu'il a dénoncées et qui souhaitent probablement se venger des dizaines d'années qu'ils vont devoir passer en prison. En attendant, 6ix9ine profite de la vie dans sa villa, à la sortie de New York, se moquant de ceux qui sont en prison, avec des clips musicaux que verront des centaines de prison.